Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une séance de travail au sol avec Balto. Donc comme je vous l'ai expliqué dans ma dernière vidéo bilan équestre de mon année 2015, c'est donc la dernière séance que j'ai fait en 2015 et cette séance a été plutôt catastrophique. Donc pour commencer j'ai travaillé comme vous voyez ici le déplacement des épaules en porc et pique. Donc là Balto a beaucoup tendance à bailler quand je lui demande ça. Dès que je mets la pression sur sa tête il se met à bailler. Je ne sais pas pourquoi il fait ça, je pense qu'il a assimilé que quand je poussais là il devait bailler, je ne sais pas pourquoi. Mais bon, il pousse quand même ses épaules alors ça ne me pose pas de problème. Ensuite là je demande de tourner sa tête un petit peu vers moi parce qu'il ne réagit pas quand je pousse sur ses hanches. Donc je ramène sa tête vers moi pour inciter plus facilement le mouvement. Donc là il résiste un petit peu, bon Balto en début de séance il n'est jamais très léger, jamais très attentif. Il faut un petit temps un peu avant de le captiver. Donc là je redemande les épaules de l'autre côté. Alors là par contre c'est super léger alors je demande vraiment juste un pas parce que c'est vraiment beaucoup pour Balto parce qu'avant c'était vraiment, il fallait batailler pour le pousser. Donc là comme il a été très léger j'essaye de faire avant sans contact. Il ne réagit pas du coup je remets du contact et là il bouge très rapidement et sans résister. Donc pareil, super. Voilà le début de cette séance en fait les 15 premières minutes ça s'est vraiment super bien passé. Il a commencé à comprendre comment déplacer ses épaules, il a fait vraiment des gros progrès. Donc j'étais très fière de lui. Ensuite j'ai refait le déplacement des hanches de l'autre côté. Donc là toujours pas super léger mais bon ça bouge quand même. Donc là je lui redemande encore une fois les épaules de l'autre côté. Et là vous voyez que quand même il est plus fluide, là il commence à se concentrer un petit peu. Il résiste moins, il bouge mieux. Donc là j'étais vraiment super contente. Donc j'ai fait vraiment des grosses gratouilles parce que Balto jusqu'à maintenant il a toujours été très difficile de lui bouger les épaules. Et là vraiment il s'est vraiment appliqué sur l'exercice. Et on a réussi à faire un truc vraiment bien. Donc là voilà une première fois il a commencé à essayer de me tracter. Là j'ai tout de suite réagi. Je retourne sa tête vers moi et je chasse les hanches. Donc là je continue le porc épique en lui demandant de reculer. Donc ça c'est quelque chose qu'il a un peu de mal aussi Balto parce qu'il n'aime pas que je mette de la pression sur son nez avec ma main. Bizarrement avec le licoï il n'a pas de problème. Donc voilà. Donc d'abord je caresse. Ensuite je mets ma pression avec ma main. Et je re caresse une fois qu'il a cédé. Donc là vous voyez qu'en fait il met sa tête en bas parce qu'il essaye de fuir la pression. Donc moi il n'a pas de problème. Je suis sa tête parce que le but c'est pas qu'il descende ou qu'il bouge sa tête pour enlever la pression. Ensuite donc pour l'inciter à garder la tête en l'air en fait je vais lever un peu ma longe. Pour essayer de maintenir sa tête plus en haut tout en lui demandant de reculer. Donc ça marche un peu vous voyez il recule quand même. Ensuite je passe à la cession de nuque. Donc là pareil pas facile avec simplement la pression sur sa nuque avec ma main. Donc j'attends et au bout d'un certain temps je rajoute la pression avec le licoï. Et là avec le licoï en fait il cède assez rapidement parce qu'il connait très bien. Mais quand je mets simplement ma main en fait il a un peu de mal à comprendre. Donc au début je mets simplement ma main. Et s'il ne réagit pas en fait je vais aller insister avec le licoï pour renforcer ma demande. Et ensuite je caresse. Donc ensuite comme il déplace plutôt bien ses épaules je décide d'essayer en jeu de la conduite. Donc ça se passe beaucoup mieux que d'habitude. Il comprend un peu le truc. C'est pas super super. Il avance un peu mais il bouge aussi ses épaules. Donc je précise ça me va super. C'est déjà un grand pas en avant pour Balto. Donc là je refais la même chose du coup de l'autre côté. Donc là il avance c'est parce que je veux je le refais reculer. Et je redemande. Ah mais il pousse. Donc là je vais pousser avec ma main sur sa tête pour l'aider à comprendre. Et voilà vous voyez que ça marche. Ce qu'il a compris il bouge ses épaules. Donc je recommence encore une fois pour essayer de ne pas avoir à pousser sur le côté de sa tête avec ma main. Mais juste avec la direction de la longe. Et là cette fois ça marche. Donc ça c'était vraiment quelque chose qui était très très dur avec Balto avant. Et que là on arrive à faire. Donc là j'étais vraiment contente de lui. Donc là il me rentre dedans. Il essaye de me chiquer. Donc hop je le remets à sa place. En agitant ma longe devant son poitrail. Et en faisant ma grosse voix un peu pour le gronder. Je redemande ensuite l'exercice. En restant calme. C'est pas parce qu'il a fait une bêtise que je dois me fâcher contre lui. Ou continuer de le gronder. Et du coup demander plus méchamment au moment. L'exercice n'a rien à voir. Donc on continue de demander calme au moment. Ensuite donc j'essaye de faire un petit peu de jeu de la conduite en marchant. Donc pareil quelque chose de pas facile. Parce que Balto du coup comme il a du mal à bouger ses épaules. Me rentre très facilement dedans. Et j'ai beaucoup de mal à l'éloigner de moi. Donc c'est assez galère comme jeu avec lui. Mais là vous voyez que ça se passe plutôt pas mal. Il respecte mon espace. Il me rentre pas trop dedans. S'il le fait je pousse un peu avec le stick. Comme ici par exemple vous voyez qu'il est un peu rentré dedans. Donc tant pis il s'arrête. Je m'arrête aussi. C'est pas grave. Ce que je veux là vraiment. C'est qu'il pousse ses épaules pour qu'il sorte de mon espace. Donc là je mets du rythme. Il bouge pas du tout. Il résiste vraiment très fort là. Clairement. Clairement il me respecte pas du tout. Parce qu'il est complètement dans mon espace. Donc là hop je me fâche. Je monte très fort l'énergie. Je le touche pas. Mais c'est vraiment juste. J'ai monté très fort mon énergie. Pour le faire bouger. Ensuite je vais redemander une deuxième fois plus gentiment. Donc là je fais bouger les hanches. Et vous voyez il essaye de me. Pas vraiment de me taper. Mais il me montre le postérieur pour me dire que ça l'agace. Donc pareil je désengage très fortement. Parce que ça c'est interdit. Je veux jamais qu'il montre ses fesses vers moi. Donc je redemande le déplacement des épaules. Avec le stick. Donc là il avance c'est pas grave. Je retiens le mouvement en avant. En tenant l'allonge près du licol. Et hop pareil encore une fois. Il bouge pas. Au bout d'un moment. Donc j'engage la phase 4 en fait. Qui est de mettre beaucoup plus d'énergie. Beaucoup plus de pression qu'au fissette. Et là vous voyez que du coup il se dit ok il vaut mieux que je réagisse plus vite. Et donc je recommence un petit peu mon jeu de la conduite. En le faisant marcher à côté de moi. Là il me rentre un peu dedans donc je le repousse. Et là voilà c'est la cata. Balto m'arrache complètement l'allonge. On se barre au grand galop. J'ai rien le temps de faire. Je peux pas résister. Clairement il a beaucoup trop de force. Et donc comme il y a ses deux copains dans le pré. Il va évidemment en profiter pour aller faire le kéké avec eux. Donc voilà. Impossible de le rattraper. J'ai réussi à le rattraper. Mais après il a recommencé plusieurs fois. Donc voilà. Après à partir de là la séance a été une vraie catastrophe. Donc voilà. Je vous laisse apprécier les anneries de Balto. Avec ses copains. Donc voilà. Il m'a bien abîmé mon licol qui était tout neuf. Donc j'étais très contente. Voilà c'est Balto quoi. Donc voilà. La vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Et puis je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.